Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Agnès et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Depuis 5 ans, je partage avec vous ma passion pour le tarot et l'astrologie à travers des vidéos où je propose des tirages et des prévisions hebdomadaires. En parallèle de ça, je travaille depuis plusieurs mois sur le développement de ma marque de bijoux que vous pouvez retrouver à présent sur mon site web agnèslowens.com. J'invite bien sûr chacun d'entre vous à écouter le contenu que je propose en étant ouvert d'esprit, mais en faisant preuve de mon sens. On va commencer ce podcast sans plus tarder, alors installez-vous confortablement et on va découvrir ce que les astres ont à nous révéler aujourd'hui. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo que je publie chaque semaine. Et rappelez-vous que chaque jour est une chance d'écrire un nouveau chapitre, alors écrivons-le ensemble. Dans cette vidéo, on va donc regarder les prévisions astrologiques et les conseils que je peux vous fournir, que je peux vous prodiguer pour cette nouvelle lune en balance du 2 octobre 2024. Bien évidemment, je publie ça le soir de la nouvelle lune parce que là, j'ai été inspirée, mais que finalement, je n'ai pas vraiment pris plus de temps en amont pour publier un peu plus en avance. Je sais que certaines personnes privilégient et préfèrent quand ils ont un peu de temps pour se préparer. Mais sachez que finalement, les effets des lunaisons vont perdurer à peu près une semaine avant, voire jusqu'à 10 jours après la date de nouvelle lune ou de pleine lune du coup. Donc, ne vous inquiétez pas si vous tombez plus tard sur cet audio, sur ce podcast, vous aurez toujours, je pense, matière à pouvoir quand même utiliser ce que je m'apprête à vous dire. Donc, sachez que cette nouvelle lune en balance, c'est un moment essentiel qui va permettre en fait, avec le signe de la balance, de cultiver l'harmonie, l'équilibre et la beauté dans nos vies, puisque c'est ça qui va un petit peu, finalement, faire représenter le signe de la balance de façon assez générale. Pendant cette lunaison, la balance, qui est gouvernée par Vénus, va nous évoquer et parler de thèmes en lien avec l'amour, les relations et tout ce qui va être esthétique, que ce soit l'esthétisme dans nos vies physiques, l'apparence physique, notre apparence, ou par exemple, le visuel, comme j'en parlais plus tôt dans l'introduction d'une marque, tout ce qui va être en lien avec ce qui se voit, avec la com, avec la promo, avec la pub, ce genre de choses. Avec cette nouvelle lune, on nous invite aussi à réfléchir sur nos relations, puisque la balance est un signe qui va en fait englober et représenter les relations, mais aussi la relation plus intime de couple ou de partenariat ou de collaboration. Et ça va nous parler et nous faire réfléchir sur la relation qu'on entretient avec nous-mêmes et avec les autres et à examiner en fait comment on va pouvoir créer un environnement plus équilibré et de facto en fait plus agréable et qui va nous permettre de favoriser des relations harmonieuses et saines. Au niveau de l'aspect plus, du coup, influence planétaire, les points importants, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que de toute façon, l'idée, ce n'est pas de vous farcir, de vous gaver de termes et d'astrologie vraiment pointue. Là, j'essaie vraiment de vulgariser, sachant que je tiens à le rappeler quand même, j'aime l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue à proprement parler. Je suis avant tout cartomancienne et donc du coup, c'est un des aspects que j'aime partager, que j'aime étudier, mais l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose d'indigeste qui, même moi, peut-être ne me dépasserait au niveau de mes compétences techniques. Donc là, les principales planètes qui sont importantes durant cette période, donc là, qu'on est en train de vivre, ça va être Primo-Vénus, qui gouverne le signe de la balance en astrologie et qui est une planète une planète, pardon, qui est associée à l'amour, à la beauté et on retourne sur cette notion d'harmonie. Elle influence nos relations et elle va aussi influencer notre capacité à créer des liens affectifs, comme je vous le disais précédemment. Donc, ça va mettre aussi en lumière les relations amicales et sentimentales ou familiales. Pendant la nouvelle lune, les énergies de Vénus, elles vont nous inciter à attiser l'envie d'équilibre et de cultiver aussi ce qui est bon pour nous dans les relations. La lune, quant à elle, c'est vrai que j'aurais pu le préciser en début de vidéo, nouvelle lune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nouveau, ça veut dire nouveau, renouveau, nouveau départ, nouveau commencement. C'est une phase qui va nous encourager à l'introspection. Elle va nous permettre de pouvoir poser nos intentions clairement pour le cycle qu'on est en train d'amorcer jusqu'à la pleine lune qui va arriver en fin de mois. La planète Mercure, quant à elle, elle va être en train de rétrograder dans le signe de la Vierge. Mercure, c'est une planète qui va nous inviter à réfléchir sur la façon dont on communique et vu qu'elle est en train de rétrograder, comment on peut rectifier aussi des malentendus ou comment on peut essayer finalement de peaufiner les petits réglages, les détails et il se pourrait qu'on ait aussi peut-être des difficultés au niveau administratif, des retards. Rétrograde, c'est que finalement, ça retourne en arrière. Donc ça nous permet aussi de faire un focus sur le passé, de nous questionner sur nos interactions avec les gens, avec nous-mêmes, de trouver aussi un moyen de pouvoir améliorer et fluidifier nos échanges, la façon dont on va se positionner par rapport aux autres dans la sphère professionnelle, familiale et amicale. Et en fait, là, vu qu'en plus, Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge, qui est le signe du détail, du travail, de tout ce qui va être aussi pour moi en lien avec la vie matérielle, la vie vraiment quotidienne, le dur, le pratique, le tangible, est-ce que j'ai rempli mes demandes de, je ne sais pas, pour ma mutation, est-ce que j'ai bien, je suis à jour au niveau de mes comptes, au niveau de ma mutuelle, au niveau des règlements des paiements. C'est toutes ces choses vraiment très pratiques. Est-ce qu'on a réinscrit les enfants pour l'année prochaine ou, je ne sais pas, à la colonie de vacances ? Est-ce qu'on a validé le dossier ? Est-ce qu'on a rempli le formulaire ? Ce n'est que des trucs comme ça, qui peuvent être vraiment, en fait, des grosses aiguilles dans le pied, des gros cailloux dans la chaussure, plutôt. Parce qu'en fait, ça va aussi vous ramener aux réalités de ce que vous n'avez peut-être pas fait ou pas encore fait et qu'il faut faire. Donc, quand ça rétrograde, ça veut dire que ça peut ralentir ou ça peut carrément, comme un effet boomerang, nous ramener à des choses qu'on n'a pas faites et qu'il faut absolument faire et qu'ils sont à traiter en priorité. C'est pour ça, d'ailleurs, que là, enfin, moi, je peux en testifier, comme on dit, en témoigner. On sent que l'ambiance, en ce moment, c'est stressos. C'est les lancements de machins bidules. C'est, ben, voilà, je suis bien passée pour en parler. On va parler de, quand on est en indépendant, voilà, déclaration d'Ursaf à venir, à payer, les prestations à mettre à jour sur les différents sites, comme, voilà, la CAF et tout ça, si vous résidez en France. On est dans des trucs comme ça. Donc, je vous invite clairement à être au clair avec tout ce qui est compta, organisation pratique et planning. Il faut vraiment mettre les choses à jour. Au niveau de Mars, qui est présent en balance, Mars, ça va être la planète qui encourage à avoir une approche plus diplomatique des conflits, parce que Mars, ça va nous parler dans un thème astral de la façon, ce qu'on appelle la niaque, de comment on réagit, comment on se relève et on se démène dans des situations de crise où quand notre, notre, alors, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu brère, ces trucs de leadership, parce que ce mot peut être mis un peu à toutes les sauces, mais j'en trouve pas d'autres, mais c'est comment on peut arriver à faire valoir ses droits, mettre en avant ce qu'il y a à mettre en avant, accepter aussi de gérer comment on gère le conflit, dans certains cas, et là, ça va nous favoriser, en fait, la négociation et de pouvoir trouver une façon harmonieuse et respectueuse de pouvoir, en fait, vivre ou gérer des conflits ou des désaccords. Ça peut aussi nous, non, en tout cas, on nous propose à agir avec plus de rondeur, plus de finesse, plus de tact dans notre relation à l'autre. Donc là, clairement, si au travail ou dans votre vie, c'est tendu, l'idée, c'est absolument pas de vouloir rentrer, voilà, tête baissée dans le conflit, de vouloir, voilà, défoncer les portes et finalement, mettre de, attiser la colère et mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, là, pacifier, calmer le jeu, c'est ce qui est vraiment recommandé. Au niveau de l'aspect, on va dire, plus, je ne sais pas trop comment dire ça, on pourrait parler des influences un petit peu plus au niveau astral, quelque chose un peu plus indicible, un peu plus, on va dire, spirituel. La nouvelle lune en balance, ça va être un moment pour pouvoir se reconnecter à ces énergies qui vont favoriser toujours l'harmonie et l'équilibre. Et là, j'ai essayé de pouvoir faire les choses d'une manière un petit peu ciblée. Donc, sur l'aspect plus spirituel et énergétique, Vénus en balance, ça nous parle de cette possibilité de créer une énergie et de nourrir, en fait, cette énergie de romantisme et d'expression d'amour avec les gens dans notre entourage. Ça va aussi être le moment idéal, cette période, pour explorer ce que l'amour, ça veut dire pour nous, ce que ça signifie vraiment. Et pas qu'avec des mots et le mental, mais de vraiment pouvoir le ressentir et de voir comment ça se manifeste dans nos relations. C'est-à-dire comment on montre notre amour, comment on nourrit nos relations, comment les autres nous aiment, comment aussi on s'autorise ou non à pouvoir nourrir notre relation à l'autre et à nous-mêmes. Et ça va aussi être le bilan, l'aspect un peu plus, on va dire, peut-être je pourrais utiliser le terme, douloureux de cette période, c'est de voir potentiellement à quel point on est carencé au niveau affectif et relationnel avec les autres. Donc ça, il faut que vous sachiez que c'est un moment, il faut vraiment prioriser les relations qui comptent pour nous, mais aussi ne pas négliger les relations corréllaires de la vie de tous les jours, avec des gens qu'on côtoie peut-être de façon très superficielle, mais c'est tout ça qui fait que ça marche. C'est-à-dire que c'est le bonjour avec le facteur, le comment allez-vous avec la boulangère, le je tisse des liens et je peux en fait aussi nourrir peut-être de façon un peu plus superficielle encore une fois, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir des bonnes relations et le signe de la balance est très bon là-dedans, c'est-à-dire de pouvoir donner de façon juste à un niveau adéquat dans tous les aspects de la vie. Par exemple, pour vous donner un exemple très clair, il vaut mieux être en bon terme avec son facteur qu'en mauvais terme et l'avoir sur le dos et en fait se le mettre à dos au point qu'il ne passe plus pour vous donner par exemple les colis et il met direct avis de passage et du coup vous devez perdre du temps pour aller à chaque fois à la poste parce qu'il ne va même pas prendre la peine de sonner à votre sonnette parce que voilà, peut-être que vous êtes très sec, vous êtes vraiment distant et pas très engageant. Du coup, la personne, ça ne va pas du tout lui donner l'envie de bien faire et de vraiment donner le maximum pour vous parce qu'en échange, elle a l'impression qu'elle est traitée vraiment peut-être comme une merde pour parler simplement. Ça peut aussi parler sur l'aspect plus pro. Si vous avez des clients que vous ne chouchoutez pas assez, on va dire que vous n'écoutez pas assez, peut-être que là, durant cette période, ils vont se dire j'ai un besoin accru de me sentir entendu, écouté et d'être vraiment pris en charge d'une façon optimale. Si vous n'apportez pas ce service de façon optimale, il y a des chances qu'ils puissent aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça peut être ce genre de choses. Là, pour les influences astrales, la conjonction avec la lune nous propose une configuration qui va nous permettre de créer une nouveauté et aussi une opportunité de pouvoir se renouveler émotionnellement. Donc comme on le disait, c'est ce que je mentionnais plus tôt, c'est est-ce que c'est aride ou est-ce que je me sens comblée dans ma vie relationnelle ? Est-ce que c'est équilibré ? Est-ce que je me plais là où je suis ou pas du tout ? C'est le moment aussi de se libérer des anciennes blessures, notamment sur le plan émotionnel, et de pouvoir en fait digérer ça et accueillir la paix et la sérénité, même peut-être dans des conditions qui sont... Il y a un contexte qui n'est pas forcément favorable actuellement, que ça soit sur le plan politique actuel, économique, ou tout simplement dans votre vie, si vous avez vraiment en ce moment des challenges, je ne sais pas, un deuil, quelqu'un qui ne va pas bien, c'est d'arriver à pouvoir... C'est peut-être même la période idéale pour arriver à trouver cette espèce de... En anglais, on dit closure, et je ne me souviens plus du terme... C'est pas d'aboutissement, c'est pas ce que je veux dire, mais finalement de pouvoir mettre un mot final, un point final à des choses, en se sentant soulagé et en sachant au fond de soi qu'on n'est plus en train de nourrir peut-être une rancœur, des regrets, de la colère, mais qu'on arrive en fait à lâcher sur ça, quoi. Mercure rétrograde, bien qu'il soit du coup perçu comme quelque chose de plutôt négatif, souvent, communément, quand on dit Mercure rétrograde, tous les gens qui sont un peu branchés à astrologie et ésotérisme vont vous dire « Oh mon Dieu, non ! » Bon, il s'avère que les rétrogrades se produisent très régulièrement, donc autant les accueillir avec plutôt une forme de... Voilà, presque de bienveillance et y voir le bon, parce que sinon, on s'arrache les cheveux la moitié de l'année. Donc là, on nous invite, avec ce Mercure rétrograde, à l'introspection, tout simplement, à la réévaluation de la façon dont on communique, comme je vous disais, peut-être que s'intéresser à la communication violente ou trouver des outils pour mieux pouvoir faire passer ces demandes, ça pourrait être utile. Et en fait, on nous propose aussi de pouvoir clarifier nos intentions et de mieux comprendre ce qui motive nos choix. C'est-à-dire que parfois, on est soit en pilote automatique, soit carrément à l'opposé en roue libre, et finalement, ce qui va nous permettre de nous recentrer, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on va dans cette direction, pourquoi on va par là. Et qu'est-ce qui motive ça ? C'est quoi notre carotte ? Parce que si on n'arrive pas à définir clairement c'est quoi nos objectifs et nos motivations, en fait, on va s'éparpiller et on ne va pas pouvoir atteindre ce qu'on veut rapidement et efficacement. Donc là, on va vraiment vous proposer de focaliser là-dessus et de pouvoir en fait arriver à faire un espèce de micro-bilan de cette période automnale qui s'amorce en fait. Sur le plan purement physique, qu'est-ce qu'on propose par rapport au bien-être et vraiment à la façon de pouvoir se maintenir en bonne santé, sachant que je suis obligée encore une fois de faire des précautions d'usage quand je m'attelle à ces sujets-là que je n'aborde pas d'ailleurs généralement en horoscope et dans les travaux d'accompagnement privé. Je trouve que c'est un dossier trop important et trop sensible pour aller m'aventurer là-dedans. Mais là, ce que je peux vous proposer vraiment de concret, c'est de pouvoir en fait opter pour une activité physique évidemment régulière avec des exercices doux qui seraient plutôt de l'ordre du yoga, du tai chi, des choses qui en fait, des pratiques qui vont favoriser non seulement la souplesse parce qu'avec la balance, l'équilibre, la souplesse, ça peut être une bonne approche mais aussi une flexibilité, une souplesse dans l'esprit que peut apporter des pratiques comme le yoga ou la respiration, la pleine conscience, ce genre de choses. Au niveau de la nutrition, on va vous proposer de vous focaliser sur des alimentations qui sont riches des aliments frais déjà, colorés, préférablement de saison avec l'inclusion d'aliments comme le saumon si vous êtes pas allergique bien sûr, les noix pareil si vous êtes pas allergique et en fait des sources qui sont riches en oméga 3 qui en fait vont favoriser un bon fonctionnement du cerveau, de bonnes graisses pour le cerveau. Hydratation évidemment avec des plantes par exemple, des infusions, la lavande est très bien pour pouvoir apaiser le mental et le corps. Hydratation évidemment, boire beaucoup pour bien pouvoir se régénérer, se restaurer. On va pouvoir aussi aviser comme souvent pour ce genre de phase les massages, des soins se faire du bien. Au niveau des huiles essentielles si vous les tolérez il y a la rose qui est très bien, le bois de centale qui est très bien pour favoriser la relaxation. D'ailleurs, petite parenthèse, je propose sur Patreon, vous n'avez pas besoin, ce sont les abonnements gratuits qui est donc la communauté Patreon pour en mettre dans le contexte, c'est une communauté privée qui est hébergée par Patreon. Il y a des formules gratuites et des formules à abonnement payantes chaque mois. Il vous suffit de me rejoindre, c'est gratuit. Pour la plupart des informations et des articles, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo Patreon, je mettrai tout et je vais en fait vous faire une liste de tous les ingrédients, les outils aussi au niveau énergétique qui vont pouvoir être utiles pour la période automnale, le mois d'octobre plus spécifiquement et aussi des rituels et des petits rituels que vous pouvez faire pour cette nouvelle lune. Donc si ça vous intéresse, tout sera listé en barre d'informations. Pour ce qui est du plan psychologique, du coup, on va avoir, pour pouvoir du coup se poser et calmer le mental, comme je vous le disais, la méditation, tout ce qui va favoriser encore une fois l'harmonie, journal, écrire dans un journal vos pensées en mettant l'accent vraiment focalisant sur ce que vous voulez et votre désir d'équilibre et d'harmonie, ce qui permettra de clarifier aussi peut-être les objectifs à venir et de pouvoir avoir une traçabilité des progrès petit à petit qu'on fait, c'est bien de relire et de revenir sur ce qu'on a mis en place. L'affirmation positive avec, par exemple, je suis en paix avec moi-même et avec les autres, c'est un peu un petit mantra que vous pouvez vous répéter pour essayer de calmer le mental. Pratiquer la gratitude, c'est un peu un basique, un incontournable, mais c'est des périodes qui sont propices à ça aussi, pouvoir dire merci. Et là, on va aussi regarder au niveau de ce qu'on vous conseille par rapport aux relations soit un peu plus communes et tout terrain, on va dire, et après, je dirai un peu plus en détail sur la vie sentimentale pour vous donner des précisions. Donc, au niveau de la vie relationnelle, là, ce que je vais vous proposer, pardon, ce que je trouvais plus intéressant, c'est d'axer, en fait, le podcast en étant dans une approche qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. En fait, pas être dans un positivisme bête et méchant et vraiment de poudre, de perle à pinpin, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer les choses dans ces domaines, donc à savoir la vie sentimentale et relationnelle et ensuite, on ira voir la carrière, les finances et le travail. Donc, ce que vous pouvez faire pour améliorer vos relations, déjà, c'est de privilégier, évidemment, une communication qui soit plutôt ouverte en établissant un dialogue qui est franc et honnête. Mais comme on l'a vu avec Mars, c'est honnête, mais pas, on va dire, honnête, mais soucieux aussi et conscient de l'autre et en fait, de l'empathie qu'il faut nourrir et qu'il faut injecter dans nos discours pour ne pas heurter les autres, même si on a le droit de donner notre opinion, de dire notre version des faits et de ne pas être d'accord aussi avec ce que les autres nous partagent. Donc, c'est un cycle qui est vraiment idéal pour résoudre les malentendus, clarifier les choses et renforcer les liens avec les gens que vous appréciez. Peut-être aussi vous rendre compte que vous n'avez pas tant de choses, enfin, j'avais envie de dire plus de choses en commun que vous ne pourriez l'imaginer avec des personnes avec qui le courant ne passe peut-être pas ou vous avez du mal. En tout cas, si vous avez un espèce de sentiment de quelque chose n'est pas clair, il y a un espèce de petit malaise, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas vraiment qui n'est pas cool ou qui ne... finalement, qui n'est pas serein, qui n'est pas paisible, c'est le moment de foncer et de peut-être recontacter cette personne avec qui vous avez un peu perdu contact de façon obscure et pas forcément joyeuse et bienveillante et de pouvoir en fait effacer les ardoises pour parler simplement qu'on pourrait avoir avec des gens. On pourrait aussi privilégier des activités qui vont renforcer le lien entre des gens comme des activités de groupe, organiser des dîners, aller à des ateliers pour pouvoir en fait vraiment renforcer ce sentiment de communauté et aussi de lien et de relation familiale et relationnelle où on sent qu'on est dans quelque chose qui nous fait du bien en fait. On a aussi une notion de résolution de conflit comme je le disais précédemment, aborder les conflits mais de manière constructive, si c'est critiqué pour critiquer ça ne sert à rien. En management on dit toujours par exemple qu'on a des choses qui ne vont pas, on commence parce qu'ils piquent et on finit avec le sucré. Donc voilà, c'est encore cette notion de pouvoir être arrangeant mais sans s'oublier ou s'écraser pour autant. Et si vous êtes en couple et bien là ça va être le moment idéal pour discuter de l'avenir et pour peut-être renforcer ou officialiser des engagements. Je ne sais pas, se dire qu'on est prêt à vivre ensemble, qu'on est prêt à prendre un animal de compagnie, qu'on est prêt à présenter les parents du conjoint ou de nos propres parents, que ça va être peut-être de faire une demande en fiancée, ce genre de choses de cet ordre-là. Au niveau de ce qui est travail, carrière et finance, comment on va pouvoir améliorer sa vie financière et sa carrière ? J'ai dit ça tout au long de cet épisode, ça va être objectif clair et atteignable et je souligne l'aspect atteignable parce que si c'est des choses délirantes et vraiment qui ne sont pas réalistes, on ne peut que être déçu et tomber de haut parce qu'on veut faire des pas qui sont trop grands en fait par rapport à ce qu'on est vraiment capable de fournir comme effort. Donc l'idée, c'est plutôt de les écrire et d'élaborer un plan d'action pour les concrétiser avec des étapes clés, encore une fois réalistes, sur une duration qui va être plutôt soit en semaine, soit en mois, soit en demi-année et ainsi de suite. On va privilégier et favoriser avec le signe de la balance la collaboration, c'est super important, donc le travail d'équipe, travailler avec des gens, saisir des opportunités où vous pourriez vous intégrer à une équipe et ça peut en fait vous permettre d'enrichir ce que vous faites et peut-être d'ailleurs qu'on va voir dans... Ça serait intéressant, n'hésitez pas à revenir ici ou si vous tombez sur l'enregistrement parce que je ne suis pas trop les infos et tout ça, trop anxiogène pour moi, mais peut-être qu'on va avoir des associations, par exemple, sur le plan politique, peut-être qu'on va avoir des accords qui sont passés, qui vont être mis en avant, des fusions de partis politiques, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être assez intéressant qu'on va peut-être avoir des fusions de choses, des collaborations créatives, mettre en place des choses qui vont fusionner plusieurs peut-être entités ensemble, mais je pense que ça va être assez intéressant le mois à venir. Alors au niveau financier, on vous dit de mettre en place un budget, ça va dans la continuité si on veut pouvoir mettre en place des objectifs de vie ou de carrière forcément si on n'a pas un budget et qu'on ne sait pas gérer son budget, on va nulle part, clairement. Donc là, on pourrait identifier les domaines où vous pouvez économiser, par exemple, les pôles de dépenses où vous pourriez peut-être un peu plus économiser pour vraiment investir dans des projets futurs ou placer en bourse ce genre de choses, par exemple, si vous êtes là-dedans. Au niveau de ce qu'on peut faire pour se développer et augmenter ces connaissances, on vous dit c'est le moment d'investir en vous-même cours, formation, faire jouer le CPF, atelier créatif, ressources YouTube, vraiment tout ce qu'il faut pour acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles cordes à vos arcs pour pouvoir développer vos ressources, vos capacités de boulot ou votre vie relationnelle ou votre vie tout court au niveau de la santé. Donc là, évidemment, j'en profite pour faire une petite digression, je propose une formation de tarot pour débutants, tarot et oracle et aussi une formation en bijouterie pour débutants accessible à tous. Donc si vous voulez aller voir, ça sera également en barre d'infos. et la dernière partie qui m'intéresse ici, ça va être les défis et les blocages à dépasser et les défis à relever parce qu'il faut bien qu'on apporte un peu de piment sinon on s'ennuie clairement. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ce qu'on peut faire pour justement dépasser les blocages actuels ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre si on contextualise, le signe de la balance, c'est quoi ? C'est le signe aussi de l'équilibre mais ça peut être la dualité et ça peut être le doute. Il est vraiment communément admis que les balances sont des signes qui n'arrivent pas à trancher, qui n'arrivent pas à choisir. Demandez à une balance, est-ce qu'on prend restaurant A ou restaurant B ? Vous n'êtes pas prêt de manger. Donc là, ce qu'il faut essayer de dépasser, c'est l'indécision que la balance peut engendrer et les doutes qui s'en suivent. Comment faire ? Là, on va partir sur quelque chose parce que moi, j'ai une mes approches quand même assez carrées, simples et en fait qui relèvent du bon sens. Donc là, ça va être tout simplement d'établir un tableau avec une colonne avantage et une colonne inconvénient pour prendre en fait la meilleure décision. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à s'en sortir que c'est un blue-biboulguer intérieur, on prend une petite feuille de papier, voire typiquement deux. On met le papier case avantage, l'autre inconvénient et on liste les avantages et les inconvénients. Ça marche pour absolument tout et ça permet vraiment de poser à l'écrit, sur papier, ce qui finalement nous bouffe le cerveau et nous empêche d'avancer et de prendre la bonne décision. Pour ce qui est de la vie relationnelle, ce qui pourrait se produire, on l'a vu plus haut, c'est des tensions relationnelles. Donc, les désaccords qui pourraient remonter ou les frictions ou les dossiers non résolus ou les mauvaises communications, le manque de communication peut-être dans les relations, ça va être de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire d'être vraiment dans une approche où on est là pour écouter et non pas pour forcément donner conseil ou répondre, juste d'écouter la demande de l'autre et de comprendre et de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre et de pouvoir voir les choses du point de vue de l'autre pour pouvoir résoudre le conflit. Donc là, ça va encore être une fois quelque chose, une approche assez diplomatique des relations et des conflits. et le dernier défi et pas des moindres, c'est le surmenage parce qu'avec tout ce qui se passe et l'envie de pouvoir débloquer des choses, de pouvoir en fait aussi avoir une autre façon de gérer les relations, eh bien, ça peut mettre notre mental et notre corps à rude épreuve et là, l'ennemi numéro 1, ça va être le stress. Donc, on va rechercher l'équilibre pour pouvoir en fait jongler peut-être entre une vie professionnelle très riche et dense et une vie personnelle aussi qui est assez active et mouvementée. Donc là, on va vous dire la clé numéro 1, c'est apprendre à dire non, c'est savoir prioriser quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose, ça, il faut s'en souvenir. Apprendre aussi à établir des priorités claires pour pouvoir gérer votre temps le plus efficacement possible parce qu'il se pourrait qu'il y ait beaucoup à faire, ça va être une période dense et on ne peut pas mener toutes les batailles de plein front en fait. Donc en gros, si je devais clôturer ce podcast sur astrologique, sur cette nouvelle lune en balance, on peut dire que là, on a une occasion parfaite pour en fait trouver l'équilibre, pour pouvoir agrémenter notre vie de nouveautés tout en nourrissant et en cultivant des relations qui sont plus saines, sortir peut-être de schémas toxiques avec des gens qui nous pompent l'air. ça va aussi être la période pour pouvoir poser des actions plus claires et en fait de pouvoir injecter plus d'amour finalement dans notre vie, dans ce qu'on fait et de pouvoir signifier et montrer notre amour aux personnes qui nous entourent et qui comptent pour nous. donc voilà, si vous avez peut-être une déclaration à faire à quelqu'un, c'est peut-être le moment, un adieu aussi qui sait, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à la commenter, peut-être à la partager dans votre entourage si ça peut être utile, à me soutenir et à me rejoindre sur Patreon et à voir ce que je propose du coup sur agnèsleouenz.com qui est mon site web où je vends mes créations. Merci infiniment de votre présence comme toujours et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.